bonjour louis herlandez comment vas-tu tu as été tu as été joueur du psg entre 1978 et 1986 puis coach de 94 96 et 2002 2003 est ce que tu as le sentiment d'incarner plus que quiconque d'autres ce club pas du tout ce qu'il faut c'est d'avoir des bons souvenirs qu'on a qu'on a eu en tant que joueur en tant qu'entraîneur je pense que ce que j'ai vécu quand j'arrive de mon quartier des minguettes de la banlieue de lyon quand tu arrives au centre de formation de paris saint-germain du côté de saint-germain en lait avec un on va dire mon formateur pierre alonso qui m'a bien pris en main et qui ensuite j'ai su rester le plus longtemps possible dans ce club en tant que joueur et après j'ai eu des occasions d'y revenir en tant qu'entraîneur mais quand tu as cette chance de commencer déjà c'est quelque chose de beau on va dire raconte-nous un peu ton arrivée au psg à l'époque c'est compliqué donc déjà tu arrives toi en france quand je signe au paris saint-germain je suis étranger j'ai un comment te dire on est en l'instance de d'essayer de plus rapidement de d'avoir la naturalisation mais tu sais qu'à cette époque là c'était assez souvent il fallait retourner en espagne chercher papier parce que ça passait par la préfecture de nantes et on mettait plus de temps que cela mais quand je démarre mon premier match j'ai même un match contre la s nancy lorraine dans un club où j'ai eu l'occasion d'aller faire un essai ils étaient qu'unis et le papa de michel platini voulait me faire signer voulait que je reste mais bon dit je suis étranger louis alors qu'à l'époque c'était la loi bosman deux étrangers dans paris saint-germain on fait signer une licence amateur étrangère